Merci de votre présence, il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Attention aux tomates traitées au dimétoate, un insecticide très controversé, interdit en France et pourtant toujours utilisé à Mayotte. Les risques sanitaires sont importants pour l'homme, raison pour laquelle les services de l'État veillent et multiplient les contrôles sur les étals. Plus de deux ans après l'acquisition des amphidromes Karihani et Polé, voilà que le conseil départemental pense à fluidifier la circulation à la sortie des barges du côté de Mamoudzou. Les travaux débutent lundi et devraient durer trois mois. On fait le point dans un instant. Nardiriki Bouhazap ou Sauvons nos langues, nos langues maternelles, elles font partie de notre identité, de notre culture, nous dira notre invité muslim Abdurrahman, maire de Boueni. C'est dans sa commune que sont célébrées cette année nos langues locales en partenariat avec l'association Chimé. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Mais d'abord cet accident mortel survenu cet après-midi entre le village de Tsararano et Ongoju dans la commune d'Embeni. En plein virage, un scooteriste de 17 ans a violemment percuté un bus scolaire et malgré les efforts des secouristes arrivés sur place, le jeune homme n'a pas pu être sauvé. Une pensée attristée donc ce soir à la famille, ces images nous ont été rapportées par Daniel Abdou à noter que le bus scolaire ne transportait aucun élève. Depuis janvier, plus de 200 kilos de tomates ont été détruits à Mayotte. La raison, elles ont été traitées avec du dimétoate, un insecticide très controversé et interdit en France. Détails et explications avec Anastasia Laguera et Atoumani Simba. Depuis que la vente des tomates, produite localement et sous surveillance renforcée à Mayotte, le fruit rouge se fait rare sur les étals. Ces vendeuses non déclarées assurent qu'elles aussi ont cessé d'en vendre. Parce qu'on a entendu que ça pouvait causer des maladies, alors on a arrêté d'en vendre. Effectivement, l'insecticide en cause et le dimétoate, il a été retrouvé en quantité trop importante sur les marchés clandestins. Le produit interdit en France depuis 2016 et cancérigène et neurotoxique. Mais les adeptes des achats en bord de route s'y risquent encore. S'il y a des trucs qu'on a besoin de faire à la maison, on est obligé d'acheter des tomates. Donc du coup, on n'a pas le choix. Donc même si on sait qu'il y a des risques, c'est pour nous. Donc on se fait plaisir, on n'a pas le choix. Les morais n'étaient pas sensibilisés sur les pesticides. Du coup, on s'était habitué à acheter à côté, dans tous les villages. Il y a toujours un petit coin où ils mettent leurs tomates et tout. On achète comme ça. Mais du côté de ceux qui ne font confiance qu'aux grands groupes, les habitudes ne changent pas. J'ai carrément stoppé, je n'achète plus rien. Ça fait trois ans que je n'achète plus. Je n'achète seulement dans les grandes surfaces et je n'achète plus au bord de la route. Je n'achète pas des tomates au marché, j'achète des tomates au magasin. Vous avez toujours fonctionné comme ça ? Oui, toujours. Au marché, il n'y a rien. Il n'y a pas de contrôle. On lutte contre ces produits qui sont potentiellement dangereux. Et qui sont dangereux même si vous les lavez et même si vous les faites cuire. Parce que la molécule, elle n'est pas en surface de la tomate. Elle est à l'intérieur. C'est une consommation régulière de tomates avec un taux d'insecticides beaucoup trop important. Un taux de tomates beaucoup trop important. À terme, ça fait forcément des problèmes sur la santé. Vous l'aurez compris, mieux vaut privilégier les acheteurs pouvant attester de la provenance de leur tomate. En attendant, l'arrêté d'intensification des contrôles pris par la préfecture le 15 janvier dernier court jusqu'au 15 juin 2019. Fini les stationnements abusifs sur le parking de l'aéroport de Mayotte. Ça y est, les portiques hors service depuis plus d'un an vont reprendre du service officiellement dès lundi. fait savoir l'exploitant du site sur place Zora Abdoucafé, Abdoucafé Mohamed. Le ticket, il est en haut. Le ticket sort là. Il est là, le ticket. Ce ticket signe la fin de la gratuité du parking de l'aéroport. Certains usagers avaient perdu l'habitude de ce geste, mais ne sont pas mécontents. La place à ta présence que j'ai pu la percevoir, sinon j'allais rester là jusqu'à l'éternité. Donc vous trouvez que c'est une bonne chose ? Tout à fait, ça permettra de désengorger un peu le parking. Comme ça, on aura de la place. Moi, quand je viendrai, j'aurai toujours de la place. Et puis voilà, parce que c'était tellement saturé ici qu'on ne pouvait rien faire. Donc il vaut mieux comme ça que, en général, quand c'est payant, les choses sont bien faites. D'autres passagers estiment qu'ils n'ont pas été assez informés en amont. Là, vous m'annoncez la nouvelle. Je vais juste la prendre. Et votre voiture ? La voiture, elle est au parking. Et c'est payé à partir de lundi. Mais justement, nous, on n'est pas contre. On sait comment ça marche à l'extérieur. Mais il faut qu'ils fassent un message. Ce n'est pas un partage, je reviens, on m'a dit qu'il faut payer votre parking. Non, ce n'est pas normal. Les 20 premières minutes seront gratuites. Le paiement du stationnement sera réalisable à la caisse automatique située à l'entrée du terminal ou directement aux bornes de sortie. Tous les moyens de paiement sont acceptés, sauf le paiement par chèque. Il est également rappelé que la ligne de dépose minute est strictement interdite au stationnement, sauf aux véhicules autorisés et aux transports de personnes handicapées. En grand air, le conseil départemental informe, lui, que le parking du marché couvert sera fermé au public à partir de lundi également. Les véhicules non enlevés durant le week-end seront donc conduits à la forrière. La fermeture de ce parking coïncide avec le début des travaux de réhabilitation des accès à la barge. Travaux à plus d'un million d'euros et qui doivent permettre d'en finir avec les embouteillages autour du rond-point Zénam-des-Ré. Aurélien Février, Phahar Ossini. Voici le nœud du problème, notamment depuis l'arrivée des barges Cariani. Épaulées à chaque débarquement de véhicules, la circulation est saturée, quelle que soit l'heure. Et en période de pointe, les bouchons peuvent même s'étirer jusqu'à la pointe Mabou. De quoi faire enrager les automobilistes. Je constate que c'est le même bordel qu'il y avait à 4 ans quand j'étais là. C'est comme ça, on est dans notre pays, dans le département. Il faut en voir faire avec. On passe trop du temps sur le trajet qui est dans le boulot. Malheureusement, je pense que ça n'a pas été réfléchi. Ou si ça a été réfléchi, je ne sais pas qui a réfléchi. Je ne sais pas, qu'ils trouvent une autre solution pour ça. Cet automobiliste a été entendu par le conseil départemental qui lance à partir de lundi une série de travaux. Objectif, fluidifier le trafic en modifiant les entrées et sorties des véhicules de la barge. Il va être créé deux circuits, un circuit pour l'entrée et un circuit pour la sortie. Derrière le marché couvert. L'objectif qui est recherché, c'est que désormais, les entrées et sorties des barges se feront par le quai Colas. Les travaux doivent durer approximativement trois mois. C'est ce qu'on peut lire mot pour mot sur les affiches du conseil départemental. Une première vague de travaux qui en entraînera une autre à l'horizon 2020. Et qui vont nous coûter à peu près 20 millions d'euros dans le cadre du transport interurbain, avec le pôle d'échange multimodal au niveau de Mamoudou. C'est-à-dire qu'on va déplacer, on déplacera à partir de 2020. Désormais, l'entrée de la barge se fera au quai Colas. Des projets de ce type sont également à l'étude. Pour le débarcadère de Petite Terre, au conseil départemental, on espère là aussi débuter le chantier en 2020. Un mot maintenant concernant les salariés de Total à Mayotte, qui devraient ouvrir à nouveau avec leur direction des discussions autour de la convention collective concernant leur branche. L'objectif étant d'unifier la convention mahoraise avec celle de Métropole. On écoute à ce propos le délégué syndical central de la CFDT chez Total au micro d'Aurélien Février et Fahar Séni. C'est assez complexe comme dossier parce qu'il y a des grosses différences, certes, sur les grilles de salaire, mais il y a aussi une harmonisation de la cotisation sociale pour tous les salariés de Mayotte. Et il va falloir trouver entre l'État, l'entreprise, des points de convergence pour arriver à harmoniser toutes ces choses-là sans que les salariés se retrouvent pénalisés. Je n'ai pas la boule de cristal pour dire dans combien de temps. Pour autant, on espère que ça durera quelques mois et qu'on arrivera déjà à trouver une négociation en interne de Total. L'entreprise n'est pas fermée à négocier en interne sur des rapprochements. Peut-être pas 100% de la convention collective de métropole, mais je pense qu'il y a une ouverture de négociation. Il faut la saisir. En tout cas, pour la CFDT, on est toujours prêts à discuter d'abord. Autre information. En bref, sachez que le principal adjoint du collège Winimtiti de l'abattoir ne sera plus transféré à Chiconi. Comme annoncé hier, la nouvelle est tombée aujourd'hui après des discussions entamées ce matin entre l'équipe pédagogique de l'établissement, inquiète depuis hier justement, et représentant du vice-rectorat. Le principal finira même l'année à Winimtiti avant tout éventuel transfert. Voilà l'annonce faite aujourd'hui par la hiérarchie. Depuis hier et jusqu'à demain, les langues maternelles sont célébrées à Bambeau-Ouest, dans la commune de Buény. Un événement co-organisé avec l'association Chimé. Pour l'occasion, demain, les équipes de Mayotte La Première seront sur place pour un radio-village spécial de 9h à midi. Émission à suivre sur nos deux supports médias, télé et radio. Nous ne sommes pas en mesure de vous faire un live Facebook et ce, jusqu'à la semaine prochaine au moins. Mais avec nous sur ce plateau, je vous le disais, le maire de la commune de Buény, Mouslim Abdourahman. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous faites partie de ceux qui disent que le Chimauré ne doit pas prendre le pas sur le Chibushi dans votre commune. Du moins, dans le village de Bambeau-Ouest, on parle les deux langues, mais ce n'est pas le cas dans bon nombre de communes ou de villages. Alors comment faire pour qu'une langue ne prenne pas le pas sur l'autre ? Alors, la municipalité de la commune de Buény a décidé de s'investir énormément sur la culture. Et cette culture est sur ce point. On a trois événements qu'on essaie régulièrement de célébrer. Le Carnaval de la Culture, la Journée du Patrimoine et également la Journée internationale de la langue maternelle. Cette Journée internationale de langue maternelle, il permet aux jeunes, à la jeunesse, aux plus petits, d'être en même temps avec les vieux, les grands, et de discuter en leur langue maternelle sur des activités, jusqu'à aujourd'hui, folkloriques. On a essayé, nous, d'innover cette année avec la Radio Village de demain. Nous allons essayer de réfléchir sur une table ronde sur comment enseigner, justement, cette langue maternelle, puisque j'ai constaté, et on a tous constaté à Mayotte, qu'effectivement, une langue, très rapidement, peut envahir une autre langue et la faire carrément disparaître. C'est pour cette raison qu'on essaie de l'organiser à Bambo, parce qu'effectivement, à Bambo, il y a deux langues qui cohabitent depuis le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, les villageois de Bambo essayent de maintenir ces deux langues maternelles chez eux. Et nous allons encourager ces deux langues pour qu'ils restent écrites, si possible. Mais justement, je le disais tout à l'heure, dans votre commune, c'est possible de préserver, puisque vous avez ce village qui parle les deux langues, mais dans les autres communes, ce n'est pas forcément le cas. Donc, quelque part, c'est naturel que le shibushi soit écarté au profit du shimaoré, non ? Il est écarté surtout parce qu'il y a l'influence des médias. Effectivement, les journaux, généralement, ils sont en shimaoré. Et effectivement, si tu veux comprendre le journal, tu es obligé de comprendre le shimaoré. Mais il n'y a pas que, je veux dire, il n'y a pas que les langues parlées dans les villages. Il y a l'influence de l'environnement général qui fait qu'effectivement... Dans les foyers également, parce que vous parlez des médias, mais il y a de plus en plus de parents qui ne vont pas parler ni en shimaoré, ni en shibushi à leurs enfants, qui vont leur parler en français. Plutôt en français. Et justement, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous allons réfléchir sur comment enseigner. Parce qu'il faut carrément inclure, inculquer la langue maternelle dans la tête des enfants, qu'ils apprennent à parler le shimaoré. Parce que j'ai constaté également que même des générations de 40 ans, ils n'arrivent pas à aligner une phrase en shimaoré sans mettre du français. On le fait tous, vous, moi, tout le monde en fait. Tous, vous, moi, exactement. Moi, Spélo m'a interdit de parler le shimaoré, le français demain. Je vais m'y mettre dès demain à ne pas parler systématiquement, à ne pas mettre des mots français systématiquement dans mes phrases en shimaoré. Alors, valoriser nos langues, c'est aussi l'orthographier pour que la langue reste figée et qu'on sache comment écrire nos langues. Et là aussi, de ce côté-là, les gens ne sont pas forcément d'accord sur comment orthographier la langue. Il y a, par exemple, des sons qui n'existent pas et on ne sait pas comment faire. Vous en pensez quoi là-dessus ? De toute façon, dans une langue, ce n'est pas un tout. Il y a forcément des reprises dans d'autres langues. Donc, effectivement, on n'aura pas tout, mais il est important qu'on l'orthographie de manière à ce qu'on ait au moins une base. Et puis après, s'il n'y a pas certains sons, effectivement, on ira chercher là où il y en a. Mais au moins, il faut qu'on ait une base de l'orthographe du shimaoré et du kibushi. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé, justement, tout à l'heure de trois actions que vous, la mairie de Béni, menait à travers des journées bien spécifiques. Mais sinon, sur le long terme, qu'est-ce que la mairie fait ou pense à faire, justement, dans ce sens-là pour préserver ces langues que sont le shimaoré et le shibushi ? Nous avons trois maisons qui sont construites dans la commune. On a une maison de jeûne à Bambo, une maison de jeûne à Bouni et une médiathèque à Manathingi. Ces deux équipements, on va les réceptionner bientôt. Ces trois équipements auront pour objectif, justement, de transmettre la culture maorèse auprès de la jeunesse. Avec des gens formés, je suppose ? Avec des gens formés, bien sûr. Nous formés, nous irons voir auprès des organismes qui promeutent la culture aujourd'hui. Il y a Chimé, par exemple, qui est bien investi dans la transmission de la langue maternelle. Nous irons vers eux, par exemple, pour qu'ils puissent intervenir très régulièrement dans nos équipements. Et demain, on doit s'attendre à quoi, justement, dans le village de Bambo Est, où peut-être beaucoup iront ou viendront pour voir ce qui se passe ? Si je dis tout aujourd'hui, vous ne viendrez pas. C'est une surprise. Mais donner envie aux gens. Justement, c'est la surprise. On a déjà fait deux radio-villages à Wéni, dans la commune de Wéni, et à chaque fois, ça a été excellemment noté. Donc là, demain, il y a vraiment tout ce qui relève de la culture maorèse que vous aurez dans Bambo. Donc, venez, d'autant plus que le soir, il y aura également du Shigoma. Donc, venez demain, passez toute la journée dans la commune de Wéni. Merci beaucoup, Mousseline Abdurahman. Le rendez-vous est donc prêt pour demain. Merci, Mousseline. Merci. Nous l'avons reçu sur notre plateau lundi soir. L'auteur-compositeur André Maritala a continué tout au long de la semaine sa tournée dans les établissements scolaires de Lille. Ses rencontres avec les élèves avaient pour but de changer leur regard sur le handicap. Ce vendredi, André Maritala était dans le nord, au collège de Zoumonie, où nous nous sommes rendus. Mimi, Maria, Malidi, Daniel Abdou. Je suis donc venu pour que vous puissiez comprendre que, même si vous êtes en difficulté, vous pouvez vous en sortir si vous appréciez le conseil que je vous donne. Si vous avez compris que c'est le travail qui va vous permettre d'avancer, plus personne ne va vous freiner. On va dire « Les jeunes, donnons-nous la main, ensemble, pensons à demain, ensemble, nous irons très loin, les jeunes, donnons-nous la main. » Mon rôle, c'est de les motiver. Mon rôle, c'est de leur montrer que tout est possible, quelle que soit la situation d'un individu, quel que soit le problème qu'on croit, l'où on peut l'alléger si on prend l'angle du travail. Si on accepte de travailler, tout est facile. L'île de Mayotte, vraiment, j'ai reçu un accueil fantastique depuis l'aéroport. Je ne vis que du bonheur. Je promets que je reviendrai dès que l'occasion va se présenter. Où vas-tu, étudiants, les regards conquérants, délaissants, ton pays, ton beau-bas-milique ? À vous, je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre attention. On rappelle juste avant de nous quitter, les efforts fournis par les services de l'État pour enlever des étals, les tomates traitées au diméto-watt. Plus de 200 kilos de tomates ont été ainsi détruits depuis le mois de janvier. Cet insecticide des cancérigènes est neurotoxique, rappelle les autorités. Si certains consommateurs n'achètent que dans les grandes surfaces, d'autres continuent à se fournir en tomates sur les marchés, notamment les marchés informels. Dans un instant, Miss Baudine Bakar pour le journal en marée. Avant de nous quitter, merci à l'équipe pédagogique et aux élèves du Collège des Élames-des-Ré à Pamandie de nous avoir reçus cet après-midi dans leur établissement à l'occasion de leur forum des métiers, forum qui aura duré tout au long de la semaine. Voilà, le message est passé. Excellent week-end à tous!